yo les gens ici rafi1750 on se retrouve pour nos vidéos sur fifa 23 on se retrouve pour le deuxième épisode sur la carrière avec Milan AC donc nouveau match aujourd'hui Milan contre donc Milan AC contre Sampdoria je sais pas que je le dis bien j'espère que c'est bien ça donc petite info donc je sais pas si vous avez vu sur les réseaux donc je vous avais parlé que j'aurai la fibre à partir de vendredi donc j'essaierai de vous publier plus de vidéos parce que c'est ce qui me rebutait un petit peu c'est que bah en fait ma collection internet était vraiment pas terrible et du coup on va dire une publication d'une vidéo pouvait mettre plusieurs heures donc là en espérant que ça corrige mon problème et que je puisse vous publier des vidéos plus rapidement ça ça sera cool donc si vraiment c'est le cas j'essaie de vous publier une vidéo par jour au niveau fifa donc ce soit ma carrière de qrm donc football club de Rouen que je continuerai et je finirai ma carrière je continuerai ma carrière ça fait 23 donc c'est parti on va passer le match c'est parti passer au match ok c'est parti on y va je joue le match on va rester en difficulté pro pendant ce temps j'avais mis en pro la dernière fois et là je voulais c'est commenté tard on est tous impatients de voir cette rencontre débuter on se retrouve dans une poignée de secondes pour le coup d'envoi on espère que les musiques sont pas droit droit d'auteur j'espère pas je pense pas normalement sinon j'essaierai de corriger ça sinon dans les prochaines vidéos bonjour à toutes et à tous nous sommes à santiro dans l'un des stades les plus mythiques en europe je suis donc dans la cabine de commentateurs accompagné évidemment d'omar d'avancé car et il y a l'attention mais aussi beaucoup d'impatience dans l'air la première rencontre c'est bien passé pour les rossineris un bon départ c'était le minimum pour cette équipe on attendait les trois points pour commencer c'est ce qu'ils ont offert à leurs supporters donc pour ceux qui regarderaient juste ma série tout de suite donc j'ai pris le milan c'est que mon fils on l'a appelé milan mais c'est par rapport avec l'équipe ça se dit pas milan ça se dit bien milan comme les gens qui s'appellent yohan vous savez pas dire yohan ou même dylan vous parle à dire dylan si vraiment dylan c'est vraiment dylan donc on l'a appelé milan parce qu'on le titre histoire on l'a appelé comme ça parce que son grand père a décédé il ya quelques années ma copine je crois que c'était quelques mois ou quelques années avant que mon fils naisse et il s'appelait emile et emile c'est un dérivé de milan c'est un dérivé d'emile voilà c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça pour l'hommage de son grand père qui a décidé il ya quelques années donc c'est pour ça qu'on a fait ça donc ça n'a rien à voir avec la bulle de milan l'italien ben il y avait que s'appelle ferrari alors ça c'est l'équipe que je connais pas du tout je suis pas trop de façon de les grosses compétitions a marlée je connais un c'est le bramovic capitonio ah ouais ça se dit capitaine du coup en espagnol en italien je veux dire tout le monde c'est parti avec le coup d'envoi dans ce match donc j'ai pas j'ai pas eu trop de ressenti par rapport à vous ce que vous pensez de fifa 23 j'ai fait une vidéo précédemment j'ai fait la vidéo découverte j'ai pas eu trop de retours si vous en trouvez bien ou pas le jeu donc par contre moi je trouve que les commentaires ils sont vraiment bien ça change vraiment par rapport à fifa 22 je trouve que c'est plus naturel on va dire ça c'est un super élément évidemment de cette équipe reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre c'est comme une injection de confiance dommage une bonne action là voyez les actions comme ça j'adore les trucs comme ça quoi ça j'apprends niveau graphiquement je trouve c'est beau quand même mais c'est pas voilà c'est pas exceptionnel non plus le corner aucun souci là pour la défense ballon dégagé il ya à la réception dommage j'ai cru qu'il passait j'étais juste devant alors je pensais vraiment que j'étais j'étais dans le but je n'ai pas en jeu de toute façon à dommage 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 la mauvaise passe c'est revenu directement et c'est pour Ben Nasser il va avec le ballon attention dans la surface il y a du monde évidemment il faut absolument sortir ce ballon maintenant parce qu'il y a une grosse pression et c'est pour Ibrahimović et le ballon part bien trappe contre et le danger oh dommage le plongeon est nécessaire pour intervenir c'est bizarre là je peux pas frapper oh d'accord ok c'est bizarre je pouvais pas frapper un corner qui est bien ajusté oh dommage oh elle était beau donc pour ceux qui n'ont pas furent 23 du coup l'entraîneur que vous avez dans le jeu vous pouvez choisir soit vous créez un entraîneur de toute pièce ou vous pouvez prendre les vrais entraîneurs par contre vous pouvez quand vous prenez vos entraîneurs vous n'avez pas forcément toutes les équipes vous avez certaines équipes pas toutes par exemple si vous prenez Paris vous n'avez que l'entraîneur si vous prenez une équipe de France vous n'aurez que l'entraîneur de Paris c'est tout vous n'avez pas le choix avec les autres équipes et par l'instant il y a une domination de notre part il n'y a pas de but mais c'est dominant quand même de notre part très beau but très beau but bien joué gagnant le gardien le gagnant oui bonne intervention avec une bonne progression dans le camp adverse c'est un gros tonali rindiaz girou reçoit le ballon il y a aucune pression ah elle est ressortie le drive n'est pas réussi mais je suis ça passe sur le côté il y a un peu d'espace ouf pendant ce temps c'est vraiment assez équilibré malgré qu'il y a eu un but de notre part oh mais non j'ai raté ma passe avec cette mauvaise passe il y a une contre-attaque à exploiter maintenant non mais non le mec il part tout seul oh bien joué bien joué mais il n'y a pas eu d'occasion conclusion de leur part pourquoi c'est bizarre on ne peut plus faire comme avant une minute d'arrêt de jeu au minimum oh faute grosse faute là sur Giroud en plus j'espère qu'il n'a pas de blessé Giroud j'espère pas carton rouge allez français c'est clair la grosse faute bah oui regardez la faute grosse faute tac le glissé gros tac on va dire là par contre je ne vais pas pouvoir mettre le coup franc je ne suis pas assez expérimenté sur le jeu je ne connais pas du tout ce joueur là c'est qui qui va tirer c'est de la mettre comme ça si on peut la mettre comme ça ce serait pas mal en contre pour tirer c'est quoi c'est rond non non c'est d'être rond pour tirer je crois bah non mal tiré j'aurais du plus la faire plus rentrer j'ai essayé mais bon mais c'était comme ça je crois les anciens coups francs dans les FIFA 98 tout ça les anciens FIFA je crois que c'était comme ça avant les anciens confras il y avait une petite barre où on pouvait ajuster la barre ça y est le coup d'envoi est donné le coup d'envoi est donné ok d'accord donc on va reprendre le match donc Giroud a pas été blessé heureusement le début de la seconde période et toujours ce but d'avance pour lasser Milan pendant ce temps très 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 bon début de carrière on a deux matchs deux victoires oh merde on va aller un peu trop vite moi oh mais non mais les joueurs ils sont trop rapides attention à la frappe et le gardien s'illustre bien les joueurs sont trop rapides les mecs ça y est West Ham est en mesure de confirmer le bouclage de ce nouveau transfert et oui c'est un magnifique renfort pour cette équipe on espère surtout que son adaptation soit rapide efficace oh oh bien joué c'est bien les actions comme ça c'est assez sympa je trouve c'est bien c'est bien à garder on va dire il est tout seul il faut qu'il prenne sa chance là il faut prendre sa chance maintenant dommage c'est bien fait les trucs comme ça les oppositions il n'y avait pas ça dans le FIFA oh la claquette du gardien la claquette bien joué le gardien petite claquette là l'équipe tente une combinaison le centre ne passe pas c'est bien défendu oh le gardien oh putain j'aurais dû prendre le gardien la petite feinte là ah t'es hernandez il joue là-bas à milan j'aime même pas oh elle est belle oh elle est belle oh elle est beau il est beau il est beau franchement elle est beau l'action est bien menée ah mais elle était beau l'action était bonne franchement la bonne reprise bah pas la bonne reprise mais la bonne franchement très bonne bien 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 joué ah nickel oh la 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 passe est complètement ratée les chiffres disent qu'elle a ce milan a le contrôle du ballon et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon pas dommage l'espace et la position de l'inversaire c'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense inverse ah il n'y a personne je ne sais pas ce qu'ils ont pensé vous me direz une mètre sur dix que vous pensez du match la c'est milan affrontera l'inter Milan et encore une fois quand on parle de football d'émotion on parle évidemment de ce genre de match ah dommage les gardiens sur 60 gardiens oh oui bien joué gardiens ça n'ira pas plus loin on a même les traits sur le terrain c'est bien fait si je trouve ah dommage mauvaise passe passe téléphoné ah elle a été contrée je crois non elle a été contrée je crois par un joueur oh mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui et c'est pour Benacer oh la frappe et la parade mais ce n'était pas fini j'ai tenté ma chance et cette action s'arrête là et le panneau indique une minute de temps additionnel très bonne progression non mais ce n'est pas normal que le ordinateur elle passe ça le gardien renvoie mais ce n'est pas fini c'est pas normal que le gardien pas le gardien mais je vois elle arrive à défiler comme ça bon la 2-0 quand même c'est une bonne victoire c'est clair franchement je suis bien content il y a un mec il ressemble un petit peu à mon beau frère parce que mon beau frère il est un peu comme ça il n'a pas de cheveux puis il a la barbe donc ça fait penser un peu à lui je trouve au niveau style du mec donc voilà franchement très 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 beau match ça c'est le premier but je crois non ah non c'était pas le premier but mais voilà je suis content on va pas mettre l'interview je m'en fous de l'interview moi c'est pas le truc qui m'intéresse je fais pas mes vidéos pour montrer l'interview du jeu mais franchement très 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 bon match trop content nouvelle victoire du coup au classement on est deuxième du coup on est premier je veux dire avec 6 points donc ça c'est bien ça passe bien prochain match contre l'Inter du Milan qui est 4ème donc si on gagne contre eux on aura un petit avance encore sur le championnat donc voilà moi je vous dis pour la prochaine vidéo n'hésitez pas à partager commenter ma vidéo si tu vas pas aller pour te venir peace au revoir et au revoir au revoir ous-titrage ST' 501 Merci.